très bien merci merci pour l'invitation et puis bonsoir à toutes et à tous alors marie vous l'a dit je me suis engagé sur ce plan climat et énergie territorial à faire le tour des 28 communes de l'agglomération pour venir le présenter et puis vous expliquer un petit peu les raisons pour lesquelles on développe un plan climat et énergie territorial et puis aussi pouvoir répondre à vos questions alors ce plan climat et énergie territoriales en fait il en relation directe avec la question du changement climatique je pense que c'est vraiment important de le mettre en avant c'est une façon de lutter contre le changement climatique enfin d'essayer de l'atténuer et puis aussi de de s'y adapter alors je vais pas vous refaire un petit peu tout le détail sur le changement climatique mais enfin vous savez qu'aujourd'hui on considère qu'il ya un consensus scientifique sur la question climatique comme quoi c'est une réalité que ce changement climatique est directement lié à l'activité humaine et quand on dit activité humaine en fait c'est essentiellement de la production d'énergie directement ou indirectement depuis la première évolution industrielle 1850 on extrait du charbon on le brûle pour forme pour faire de l'énergie le pétrole le gaz et donc en gros depuis 1850 depuis maintenant bientôt deux siècles on émet des gaz à effet de serre dans l'atmosphère alors le principal gaz à effet de serre qu'on émet dans l'atmosphère c'est le gaz carbonique comme vous savez le co2 mais aussi le méthane le ch4 il ya le protoxyde d'azote il ya toute une série sont assez nombreux et finalement ces gaz à effet de serre ce sont des gaz rares dans l'atmosphère je le dis aussi parce que on a toujours l'impression que sont des grandes quantités mais vous devez savoir que la composition de l'air c'est c'est 78% d'azote c'est les 21% d'oxygène et 1% tous les autres et le gaz carbonique aujourd'hui représente 0,04% de la compression de l'atmosphère avant la révolution industrielle c'était 0,028% et oui qu'à cette petite variation ça suffit pour changer complètement le climat pour ça que c'est un aspect extrêmement extrêmement important alors le giec c'est l'ensemble des scientifiques du monde entier c'est plusieurs milliers scientifiques qui travaillent dans le cadre de l'onu depuis le giec a été créé en 1988 le premier rapport du giec a été produit en 1990 c'est à dire que la première alerte sur le changement climatique date de plus de 30 ans depuis il ya eu plusieurs publications de rapports comme vous savez enfin vous devez savoir on en est au sixième rapport la partie physique a été publiée du sixième rapport fin 2021 la semaine dernière le rapport de synthèse a été a été republié et a fait un petit peu a eu un écho dans des dans les médias et en gros ce rapport du giec depuis qu'ils fallent serre apports du giec successifs depuis qu'ils existent sont accompagnés de réunions annuelles qu'on appelle les copains les conférences des partis et sur la base du consensus scientifique aujourd'hui il ya la possibilité de mettre d'accord pratiquement tous les états sur le fait qu'il faut lutter contre le changement climatique et ça s'est traduit il ya quelques années par le par l'accord de paris en 2015 l'accord de paris dit quelque chose d'assez simple c'est basé évidemment sur les modèles climatiques qui sont validés sur validés il ya absolument aucun doute là dessus qui nous disent aujourd'hui que si la température moyenne à la surface de la terre dépasse 2 degrés bien dans de nombreuses régions du monde il y aura des difficultés d'adaptation c'est à dire que les gens ont de difficultés à vivre ça va engendrer évidemment des migrations et même à 2 degrés l'europe et même la france et même la nouvelle aquitaine on va avoir quand même quelques petits quelques petits soucis donc les scientifiques recommandent de ne pas de limiter le réchauffement global un maximum de degrés alors aujourd'hui on dit encore si possible 1,5 degré tous les scientifiques savent que ça n'est pas possible puisque les 5 degrés au rythme où on va sont atteints en 2030 d'accord et donc telle la vitesse à laquelle où on émet le gaz carbonique et le méthane aujourd'hui fait qu'à la fin du siècle on sera probablement très proche de trois degrés d'accord mais si on reste dans cette logique de l'accord de paris c'est encore admirable moyennant de très gros efforts pour pas dépasser ces deux degrés à la fin du siècle il faut impérativement atteindre la neutralité carbone à l'échelle planétaire j'ai bien pas à la rochelle à l'échelle planétaire en 2050 et pour atteindre la neutralité carbone il faut limiter absolument nos émissions de gaz à effet de serre voilà donc ça je pense que c'est un point important alors ça c'est la mauvaise nouvelle la bonne nouvelle quand même c'est que si on agit on peut agir puisqu'on sait pourquoi il ya un réchauffement climatique on sait ce qu'il faut faire on a globalement les moyens technologiques et puis les moyens même économiques pour le faire voilà on n'a qu'à se reprendre qu'à nous voilà c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il ya beaucoup de politiques qui sont mises en place depuis le niveau international jusqu'au niveau jusqu'au niveau local et c'est un petit peu ce que je viens à vous présenter puisque l'accord de paris l'engagement de la france c'est ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone la france est engagée à atteindre la neutralité carbone en 2050 neutralité jeudi si on m'interpelle souvent sur la recherche carbone à ce sujet là la neutralité carbone c'est c'est pas zéro émission c'est zéro émission nette pas tout à fait pareil ça veut dire que on ne devrait pas émettre plus de carbone que les écosystèmes ne sont capables de les absorber les écosystèmes en gros c'est la forêt par la croissance de la forêt c'est les sols et puis bien entendu faut surtout pas oublier au niveau mondial les océans voilà donc c'est cet équilibre qu'il faut trouver alors en france la neutralité carbone en 2050 ça veut dire qu'on passerait de aujourd'hui un petit peu moins de 450 millions de tonnes de co2 équivalent co2 qui sont émis aujourd'hui à 80 millions de tonnes et dans le même temps il va falloir ça veut dire qu'il faut diviser par cinq à six nos émissions au niveau national que la france passe sa part du travail et dans le même temps il va falloir multiplier à peu près par 3 la qualité de séquestration puisqu'aujourd'hui le niveau de séquestration est de l'ordre de 20 à 25 millions de tonnes essentiellement dû aux forêts et un petit peu au sol et si on veut compenser les 80 millions d'euros d'euros 80 millions de tonnes qu'on continuera à émettre eh bien il faut augmenter cette capacité de séquestration ça sera certainement pas à travers la forêt la france a comme quelques difficultés à augmenter ses surfaces de forêt d'autant plus que la forêt souffre aussi de l'impact du changement climatique ce sera essentiellement à travers la capacité de stockage du carbone dans l'an dans les sols donc essentiellement par une modification des pratiques des pratiques agricoles voilà voilà un petit peu où on en est donc tout ça pour vous dire que la question du changement climatique c'est fondamentalement une question énergétique voilà et ça je pense que c'est important de faire le lien aujourd'hui à une corrélation forte entre la production d'énergie dont on a besoin et les émissions de gaz à effet de serre et l'enjeu évidemment c'est pas de se passer d'énergie c'est diminuer notre consommation si possible et c'est arrivé à décorréler la production d'énergie des émissions de gaz à effet de serre et pour ça il faut changer de système énergétique alors pour essayer de vous le montrer à l'échelle nationale je l'ai pas fait là au niveau mondial j'ai sorti une figure qui est extrêmement bien faite d'un rapport dont vous avez nécessairement entendu parler c'est le rapport rte donc réseau de transport d'électricité la composante ddf qui continue à être une entreprise d'état qui a le monopole du transport de l'électricité en france c'est extrêmement stratégique et responsable aussi de l'équilibre des réseaux voilà et qui montre ici le niveau de consommation énergétique alors il ya l'unité utilisée c'est les terrawatteurs donc c'est des quantités relativement importantes c'est des millions de millions d'accord de watts heures depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui c'est le trait vertical rouge pointillé qui vous le montre et puis les prospectives ce rapport en fait c'est une étude prospective qui sur la base de ce que l'on sait des engagements politiques qui ont été pris par la france ce qu'il faudrait atteindre comme objectif et puis derrière comme il ya plusieurs possibilités pour y arriver ça se traduit par un certain nombre de scénarios alors je vais pas déclater comment dire décliner les différents scénarios mais comme vous pouvez voir la consommation énergétique historique de la france a fortement augmenté beaucoup évidemment par par des énergies fossiles charbon pétrole gaz alors charbon a été relaté important à un certain moment donné aujourd'hui vous savez n'est quasiment plus utilisé en france même si une centrale qui a été réouverte pour les raisons que vous connaissez cette année une part de charbon est extrêmement importante et puis dans la partie alors la partie gris clair là juste avant la couleur c'est important c'est la partie bois énergie ça veut dire que beaucoup de bois est utilisé en france pour le chauffage essentiellement mais aussi parfois pour produire de l'énergie voilà et vous voyez que dans le futur en tout cas l'analyse pour ce site et par rte montre que ça va continuer ça devrait continuer à être une énergie utilisée de manière importante vous avez dans les différentes couleurs c'est les différents modes de production d'électricité ok vous avez en bleu la partie hydro électrique voilà il n'est pas prévu que ça augmente pour des raisons que vous pouvez comprendre c'est que construire des barrages et en noyer des vallées aujourd'hui c'est pas très populaire c'est pire que les éoliennes puis surtout on va manquer d'eau en montagne il y a moins en moins d'eau donc faire le pari de développer l'énergie hydroélectrique aujourd'hui pour dire on va compenser le pétrole c'est quand même très très risqué et puis il ya une grande spécificité d'un point de vue quantitatif je dirais en france c'est la partie jaune qui est la partie de production d'énergie d'origine nucléaire d'électricité d'origine nucléaire qui apparaît à la fin des années 70 avec une un déploiement relativement important pendant les années 80 suite au premier choc pétrolier et vous voyez que aujourd'hui et c'est toujours vrai 70 75 % de notre électricité est d'origine nucléaire mais vous voyez aussi que quand on dit qu'on a une bonne partie de notre énergie produit par nucléaire c'est vrai pour la partie électrique mais si vous regardez sur la question totale d'énergie en réalité on ne consomme que enfin le nucléaire ne représente que 20 % de notre consommation globale on dépend encore à 60% aujourd'hui des énergies fossiles pour nos différentes activités en particulier la mobilité mais mais pas que voilà alors le schéma que je vous montre ensuite vous voyez c'est les projections à 2050 ça intègre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone il faut d'ici 2050 qu'en france on diminue de 40 % notre consommation énergétique toute origine confondue c'est quand même assez considérable on ne s'en rend pas compte alors la diminution de la consommation ça va passer par des démarches de sobriété et ça va dépasser aussi par une logique d'efficacité sobriété je reviens rapidement dessus c'est on ne consomme pas l'énergie dont on peut se passer typiquement je prends mon vélo à la place de ma voiture je diminue la température chez moi l'efficacité c'est on produit le même travail mais avec une quantité d'énergie moindre si je reprends l'exemple de l'appartement en sobriété vous diminuez la température intérieure en efficacité énergétique vous isolez bien votre logement pour garder la même température et donc vous avez une consommation énergétique moins voilà et puis pour le reste vous voyez il va falloir substituer l'énergie c'est à dire produire notre énergie autrement qu'en utilisant des énergies fossiles et dans le même temps que nous planifions une baisse de la consommation énergétique globale on envisage évidemment une augmentation de la production d'électricité c'est ce biseau qui est important souvent on voit des gens qui opposent ces logiques non c'est tout se fait en même temps vous voyez c'est pas production d'énergie renouvelable à la place des économies d'énergie c'est tout ensemble voilà ce qui est montré ici c'est c'est quelque je dois vous dire que le rapport rte l'a été publié fin 2021 c'est à dire qu'il était dans la dynamique des annonces du président hollande qui avait pris la décision de sortir du nucléaire d'accord donc ce qui vous montre ici vous voyez la baisse de la proportion du nucléaire dans la dans les besoins énergétiques c'est dû au fait que ce scénario là allait amener la fermeture des réacteurs nucléaires à mesure de leur obsolescence vous savez aussi que le parc nucléaire français n'est pas en obsolescence en tout cas il n'est pas loin des 40 ans enfin de l'âge moyen des réacteurs c'est 36 ans exactement un peu plus même maintenant et vous savez que théoriquement ils étaient conçus pour 40 ans voilà donc c'était cette logique là et à ce moment là vous voyez que toute la partie qui est rayée hachurée rouge et blanc c'était un point d'interrogation c'est à dire comment va-t-on produire c'était cette électricité dont on va avoir besoin sachant que le fossile n'est plus une option on est bien d'accord voilà donc c'est le challenge qui est qui est posé aujourd'hui en france alors pas seulement en france alors évidemment vous le savez tous cette partie hachurée soit on va à 100% énergie renouvelable soit on va à 100% nucléaire soit c'est un mix des deux c'est pas c'est pas compliqué alors j'avance rapidement on va on va peut-être rester ici mais sachez que rte a produit deux grandes familles de scénarios une première famille avec trois scénarios où il montre qu'il est possible de combler ce besoin d'électricité à partir seulement de l'énergie renouvelable d'accord alors selon différentes modalités soit c'est très diffus avec plein de petites installations soit au contraire c'est très concentré sur des grosses installations type éolien en mer comme on va avoir au large de l'héron d'accord ça c'est la première famille alors je rentre pas dans les détails mais il est évident que pousser à fond les et ça une incidence très forte sur la structure des réseaux le point d'équilibrage les différents points de connexion c'est pas sans conséquence bon et puis il ya une deuxième famille de scénarios où là c'est un mix renouvelable nucléaire rte qu'on peut pas accuser d'être anti nucléaire a essayé de pousser la logique nucléaire jusqu'au bout compte tenu de la situation industrielle française dans ce secteur et dans cette filière aujourd'hui en utilisant le scénario où on pousse le nucléaire au maximum on ne couvrirait que 50% des besoins d'électricité donc dans tous les cas de figure et sont je ne fais pas de jugement de valeur ici de positionnement par rapport au nucléaire ou par rapport aux renouvelables dans tous les cas de figure en poussant à fond ce qu'on est capable de faire en nucléaire il reste encore 50% de nos besoins à couvrir avec des énergies renouvelables ça je pense que c'est les premiers renseignements qu'il faut qu'il faut retenir voilà et c'est sur cette base là que je vous propose donc d'avancer et de voilà c'est le contexte qui justifie pourquoi il nous faut un plan climat à une autre échelle que celui de la france parce que ce que je n'ai pas dit et je pense que c'est un point politique extrêmement important c'est que la stratégie nationale bas carbone et la programmation plus réelle de l'énergie nous dit en gros ce qu'il faut faire à l'échelle nationale mais ne dit pas qui doit faire quoi le résultat c'est que tout le monde pense que c'est aux autres de faire voilà je vous dis assez rapidement mais on est vraiment face à ça aujourd'hui donc il nécessité de territorialiser les objectifs français voilà alors il ya différents niveaux de territorialisation et le niveau le plus pertinent aujourd'hui en tout cas c'est la réglementation française qui nous dit c'est le plan climat air énergie territorial puisque c'est marqué ici c'est devenu une démarche réglementaire c'est depuis je pense au contrôle jérôme la loi surtout contrôle jérôme la loi 2015 qui s'appelait rappel de moi la loi transition énergétique pour la croissance verte voilà c'est ça et donc toutes les intercommunalités donc les eps ci de plus de vingt mille habitants ce qui est largement notre cas ont l'obligation de produire un plan d'accord ça c'est le passé le premier point dont je vous ai déjà dit c'est la territorialisation des engagements français et ce plan il doit suivre une organisation qui nous est imposée aussi alors les objectifs c'est nous qui nous les donnons ça c'est de la politique locale mais la façon de construire le plan les différents chapitres si vous voulez du pc a été ça nous est donné par la réglementation on doit automatiquement aborder la question alors j'ai oué donné dans le désordre mais des gaz à effet de serre quelle est la quantité de gaz à effet de serre que nous émettons sur notre territoire ça il faut qu'on le sache faut qu'on soit capable de le mesurer d'accord et qu'on puisse le suivre dans le temps la deuxième chose et qu'elles ont et quels sont les objectifs qu'on se donne pour les réduire d'ici la fin du pc a été donc je vous dis tout de suite l'horizon de ce pc a été c'est 2030 c'est juste un premier jalon sur une trajectoire qui nous emmène ensuite en 2050 et après à la fin du siècle d'accord voilà la deuxième chose c'est la question énergétique dont les deux sont fortement liés quel est le niveau de consommation énergétique dans sur notre territoire là aussi en utilisant en faisant la somme de tout type d'énergie sur tout type d'activité et quels sont les objectifs qu'on se donne en réduction de consommation énergétique et au delà de ça est ce qu'on a des objectifs de production d'énergie renouvelable puisque en 2030 on continuera à utiliser une quantité d'énergie très significative est ce qu'on a un objectif pour dire en face de ça on va mettre une production locale d'énergie renouvelable pour compenser en partie cette production donc ça ça me paraît important ce qui veut dire que avant de dire combien on veut faire il nous faut évaluer le potentiel de développement du renouvelable sur notre territoire tout type de renouvelable et là c'est pas un jugement de valeur on regarde concrètement et là c'est jérôme et ses services ont fait ce travail que je salue d'ailleurs parce que vraiment un très 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 gros travail ensuite il ya une troisième nouvelle partie c'est le a du pc et c'est r nous devons suivre la qualité de l'air sur notre territoire d'accord donc il ya un certain nombre de polluants réglementés on a l'obligation de les suivre et vous verrez un petit peu plus loin je crois qu'on a laissé la diapositive il ya aussi un plan national un programme national qui vise à les réduire d'ici 2030 donc nous devrons faire en sorte de réduire ces polluants sur notre territoire dans la logique du respect de la réglementation française et puis il ya un autre élément qui n'est pas un polluant réglementaire aujourd'hui sont les pesticides donc nous évidemment c'est un sujet sur l'agglomération je vais pas revenir dessus hier soir il y avait la fin d'une médiation c'est un vrai sujet et là par contre on est largement comme vous le savez au dessus des valeurs réglementaires enfin il n'y a pas de valeurs réglementaires mais en tout cas largement au dessus des valeurs moyennes nationales voilà et il ya un troisième point on ne développera pas ici mais on pourra en parler si vous le souhaitez on doit aussi identifier nos vulnérabilités par rapport aux changements climatiques changement climatique vous le savez c'est les sécheresses qui vont devenir plus fréquentes plus importante plus longues c'est les canicules même chose c'est l'inondation c'est un risque particulier chez nous qu'on n'a pas nécessairement ailleurs c'est les risques littoraux les risques de submersion d'érosion de pertes de pertes de biens des risques pour les personnes tout ça il faut il faut l'évaluer il faut donner un certain nombre d'actions pour essayer de mettre en place une stratégie et des actions d'adaptation voilà alors pour établir ce pc et tant pardon je voulais juste mentionner en bas évidemment on fait un diagnostic sur les différentes rubriques que j'ai mis en avant une fois qu'on a ça ça c'est factuel il faut avoir les méthodes pour le faire mais c'est factuel la deuxième chose après on passe dans le mode politique est-ce qu'on a des ambitions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre ou pas d'accord et puis diminuer de consommation d'énergie énergétique cette ambition ça se trace lui par une stratégie est bien rendue par des objectifs chiffrés quantifiés c'est ça que je vais vous montrer ce soir on n'ira pas sur le plan d'action voilà éventuellement si vous avez question pour à vous citer quelques quelques exemples mais l'idée là c'est vraiment d'être au niveau du politique c'est quelle ambition on est capable de porter collectivement l'échelle de l'agglomération c'est ce que je suis censé avec mes collègues à l'agglomération faire et et pour ça évidemment on échange avec vous voilà alors on va passer sur la partie alors là je vais pas si vite c'est simplement pour vous dire qu'il ya tellement il ya pas mal de choses qui ont déjà été fait on part pas de rien je vous fais comment dire grâce de développer chacun de ces sigles mais en gros c'est des démarches énergétiques c'est des démarches qui sont liés au gaz au gaz à effet de serre depuis 2015 il ya un certain nombre de projets de programmes de schémas directeurs qui ont été produits et simplement pour vous dire qu'on a déjà eu un plan climat énergie territorial sur ce territoire j'en parle mais c'est pas moi qui l'ai fait évidemment à l'époque il n'a pas pu se mettre en application parce qu'il était à peine terminé que la loi de 2015 a modifié les pc et pour faire des pc et donc il ya tout un travail qui a été fait voilà pour le mettre en place jusqu'à vous voyez 2019 le lancement du projet lrtzc la rochelle territoire zéro carbone donc là on parle plutôt des émissions de gaz à effet de serre et c'est lié et puis le pays le pays lui puisque vous savez qu'à un moment donné les actions si on veut qu'il ait une action et bien il va falloir que ça soit traduit réglementairement dans les documents d'urbanisme que nous contrôlons et que nous définissons là on peut pas rejeter la responsabilité sur d'autres c'est notre façon de traduire nos engagements enfin en partie une façon dessous vous avez toute une liste de d'acteurs avec lesquels on travaille très régulièrement et qui ont contribué directement ou indirectement donc tout ça pour vous dire c'est qu'aujourd'hui ce ce pc a été il vient intégrer mettre en cohérence et rendre lisible un tas d'actions qui ont déjà été engagés voilà c'est pour ça que c'est intéressant c'est vraiment une feuille de route stratégique on est en train de définir là oui vous pouvez m'arrêter à tout moment parce que moi je parle au fond oui tu as raison alors c'est une question qui est souvent posée la rochelle territoire c'est un projet fondamentalement c'est très différent du pc et d'accord un pc et c'est une démarche obligatoire intégrative qui engage voilà dans des documents d'urbanisme de planification la collectivité lrtzc il n'y a aucune obligation ça n'a été fait pour répondre à aucune obligation réglementaire ça a été une volonté politique à un moment donné alors je laisse pour le dire parce que je n'étais pas encore élu en 2019 c'était une volonté politique de l'agglomération à l'époque parce qu'il y avait une certaine sensibilité quand même aux questions environnementales sur notre territoire parce que notre territoire avait aussi une habitude les acteurs du territoire à travailler ensemble ils ont répondu à un appel à projets de l'état dans le cadre des programmes des investissements d'avenir maintenant ça s'appelle france 2030 c'est juste relabelliser mais c'est à peu près la même chose d'accord vous savez c'est un programme qui a été créé en 2010 par deux anciens premiers ministres qui étaient alain jupé et michel rocard à la demande du président sarkozy à l'époque et l'idée c'était de dire voilà on va faire des dépenses publiques on va appeler ça grand investissement de manière à ce que ça ne compte pas dans la dette européenne voilà et depuis tout passe par là parce que tout le monde l'état a trouvé bien patrick de faire passer les choses par france 2030 en tout cas on a l'agglomération répondu d'accord sur un projet de territoire alors c'était un appel à projets qui s'appelait territoire d'innovation il ya eu 110 propositions france il n'a eu que 24 qui ont été retenues dont celle ci et l'objectif c'était de dire eh bien on va répondre à l'enjeu climatique et l'objectif qui a été donné c'est de dire on va aller vers la neutralité carbone en 2040 là où la france est engagée en 2050 enfin c'est pas la france c'est au niveau planétaire pourquoi tout simplement parce que on est dans un pays riche on est sur une agglomération qui est plutôt assez riche aussi d'une manière générale quand on se compare en tout cas et que si les territoires qui en ont les moyens et qui ont la volonté politique ne font pas mieux que 2050 il est évident qu'il ya beaucoup de pays beaucoup de territoires qui le font pas donc il va falloir trouver donc c'était un petit peu un petit peu l'ambition ce programme mobilise 130 partenaires du territoire des entreprises des associations l'université des laboratoires de recherche des des collectivités des services publics d'accord pour mettre en oeuvre 70 actions 70 actions qui sont toutes des démonstrateurs ou des expérimentations évidemment c'est pas avec ces 70 actions est ce que est important c'est pas avec ces 70 actions qu'on va atteindre la rochelle neutralité carbone en 2040 on teste des solutions des solutions technologiques des solutions organisationnelles des solutions d'acceptabilité éventuelle de la part de la population et des élus que nous sommes d'accord pour savoir si ça marche ou pas et quand ça marche et bien on le reprend dans nos politiques publiques et on essaie de le massifier alors c'est quoi ces politiques publiques c'est la mobilité c'est l'habitat avec les rénovations énergétiques c'est tout ce qui est économie circulaire on a et vous savez de quoi il s'agit vous avez une grande zone d'activité ici économique et donc c'est comment on peut essayer de faire travailler ensemble les différentes entreprises présentes sur ces zones pour circulariser la matière l'énergie l'eau voilà et là il ya un gros travail qui est fait par un certain nombre d'associations qui nous a qui nous accompagnent c'est la séquestration carbone d'accord comment est qu'on peut séquestrer du carbone sur notre territoire alors on a une certaine chance alors on a une malchance on n'a pas de forêt on a une certaine chance on a des zones humides et les zones humides les marais maritimes les zones intertidal sont des puits naturels de carbone qui sont très très intenses voilà donc on a on a cette capacité alors on va pas pouvoir les développer mais ça serait bien déjà de pas les supprimer d'accord et puis à la partie agro écologique quand même puisque on est quand même un territoire de grandes cultures les grandes cultures c'est pas connu pour stocker beaucoup de carbone dans les sols on sait que si on modifie un petit peu eh bien on peut arriver à capter du carbone et à le stocker alors c'est pas un stockage comme du pétrole sur des temps géologiques enfin si on arrive à le faire sur quelques dizaines d'années ça peut être intéressant et puis j'ai oublié un axe qui est l'axe de la production d'énergie comment peut-on produire localement d'énergie la consommer localement un prix moins cher que ce que nous obtenons par le réseau c'est ce qu'on appelle les boucles d'autoconsommation collective dans la rochelle territoire territoire zéro carbone c'est testé en milieu urbain à partir de photovoltaïque en gros les ombrières photovoltaïque voilà un petit peu ce qu'est la rochelle zéro carbone donc on émet deux je leur dis après donc je vais pas le remettre ici voilà et donc c'est juste un programme qui teste des choses l'important c'est le pc et parce que le pc et reprend toutes les actions en cours et à venir de la rochelle territoire à zéro carbone qui est financé il est entièrement financier je tiens à dire aussi c'est important il est financé alors le besoin de financement de ces 70 actions sur 10 ans c'est 80 millions d'euros le fait d'avoir été retenu par l'état on a obtenu 25 millions d'euros de l'état géré par la banque des territoires et on fait un reporting assez serré d'ailleurs demain matin dès 9 heures je suis face à la banque des territoires avec laquelle on va devoir aussi justifier l'état d'avancement des différentes actions et puis combien on a on a engagé à côté de ces 25 millions d'euros de l'état on a négocié avec la région ça a été compliqué mais finalement on a réussi à l'obtenir 8 millions d'euros de la région pour financer un certain nombre d'opérations beaucoup la recherche il ya 2 millions d'euros pour université de la rochelle qui s'engage sur la question du carbone bleu la fixation du carbone dans les zones humides sur la question de la démocratie participative dont tu t'occupes à l'agglo et qui est une vraie ligne de réflexion au niveau de l'université et puis sur la partie numérique responsable je veux dire simple et puis élaboration de plateforme territoriale plateforme de la donnée territoriale plus exactement voilà un petit peu ce qu'est la rochelle zéro carbone ça rentre dans le pc et voilà j'espère que je réponds à peu près à la question là je vais être long alors ensuite on va on va commencer à montrer les éléments de diagnostic alors les émissions de gaz à effet de serre vous voyez aujourd'hui alors on utilise une méthodologie bilan carbone territorial voilà donc si vous avez des questions techniques jérôme il répondra c'est un bilan particulier on les mesure une empreinte carbone c'est à dire on se contente pas de mesurer les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire on intègre dans notre bilan tout ce qu'on consomme sur notre territoire mais qui est fait qu'est produit fabriqué ailleurs et transporté d'accord en général vous voyez vous l'avez à droite oui que l'alimentation compte pour 21% des émissions de gaz à effet de serre les biens de consommation 20% donc en gros ce qu'on mange et ce qu'on achète c'est 40% de notre bilan enfin notre empreinte et la majorité de ça c'est produit à l'extérieur de l'agglo et souvent à l'extérieur du territoire français c'est toute la difficulté la france s'est targué longtemps d'avoir un bilan de d'émissions de gaz à effet de serre plutôt vertueux sauf que pendant le même temps vous savez il est toute une vague de délocalisation où finalement on a été produire pour pas cher à l'autre bout du monde dans des conditions sociales et environnementales qui sont peu acceptables donc voilà en gros quand je vous ai dit 430 millions de non près d'euros mais de tonnes de co2 qu'on émet chaque année ça c'est le bilan territorial de la france si on regarde l'empreinte carbone de la france on dépasse 700 millions de tonnes voilà tout simplement parce qu'une bonne partie de notre production a été délocalisée donc voilà un petit peu moins de 2 millions de tonnes nous on notre empreinte carbone c'est à peu près 11 millions 11 tonnes pardon par par habitant c'est la moyenne nationale donc on n'est ni mieux ni moins bien on consomme ni plus ni moins voilà tout ça pour vous dire que vous voyez quand même la partie consommation ensuite si vous regardez la partie transport entre marchandises personnes voilà on est à 20 27% plus de 20 plus de 25% la partie aussi habitat et secteur tertiaire le bâtiment voyez on n'est pas loin de 20% donc on connaît on voit très bien où sont les les leviers éventuellement actionnés si on veut essayer d'agir voilà donc pour les émissions de gaz à effet de serre qualité de l'air je vous l'ai dit tout à l'heure je passe rapidement il n'y a pas vraiment pas de problématique majeure sur les polluants réglementés par contre c'est une catastrophe sur les pesticides je ferme la parenthèse c'est pas le sujet là mais bon vous savez que l'agglo est fortement investi sur cette sur cette question c'est un vrai problème si je continue alors en termes de séquestration quel est le niveau de séquestration de notre on n'en sait rien à venir d'accord je vous ai dit tout à l'heure que les zones humides ça séquestre beaucoup il n'y a pas eu de mesure jusqu'à récemment d'accord donc qu'est ce qu'ont fait mes collègues à l'université ils ont été dans la littérature scientifique ils ont cherché les données qui se rapprochent le plus de ce qui se passe sur notre territoire et on a évalué notre niveau de séquestration carbone par an de 160 mille tonnes de carbone dans les zones humides mais on n'est pas sûr donc il ya tout un axe de recherche qui a été confié à l'université de la rochelle et mes collègues du lien c'est le laboratoire littoral environnement société travail là dessus il ya plusieurs tests de doctorat qui sont en cours on commence à avoir des données on constate qu'effectivement ces zones humides captent bien le carbone ce qu'on sait pas encore complètement c'est ça capte c'est bien est ce que ça séquestre de manière ce que ça immobilise le carbone à l'intérieur des sédiments sur des périodes relativement longues sinon évidemment c'est pas là c'est pas de la séquestration donc on espère évidemment que les mesures qu'on fait montreront que c'est peut-être plus que 160 mille tonnes et puis après on vous montre le reste vous allez voir que c'est quasiment rien on a fait la cession des valeurs moyennes annuelles calculées sur les 6 ans alors j'ai pu les années je crois que c'est 2002 2008 ou 2004 2010 je sais plus enfin bon c'est six années voilà vous voyez que en fait dans le oui on n'a pas de forêt donc on n'a pas de captation de carbone par les forêts vous voyez que on a tendance à être non pas un puits mais une source de carbone par changement d'occupation des sols et vous voyez que en gros c'est à peu près 2000 tonnes par an qu'on aimait suite au changement du changement d'usage des sols c'est quoi c'est l'artificialisation on fait des lotissements et des routes voilà on fait des zones commerciales voilà c'est essentiellement ça ensuite vous voyez que l'utilisation des produits bois quand vous construisez une maison il ya une charpente il ya du bois où il ya de la construction bois ça participe à l'immobilisation n'oubliez pas qu'une forêt c'est la croissance du bois c'est du carbone du gaz carbonique gaz qui est capté par les plantes et qui fabrique la matière du bois la biomasse qu'on appelle la biomasse d'accord si vous coupez le bois et vous le brûlez pas il retourne pas dans l'atmosphère il va rester immobilisé dans vos charpentes ici dans les charpentes et ainsi de suite alors c'est pas une immobilisation sur 3000 ans mais c'est une immobilisation de l'ordre du siècle ça peut paraître court mais ça peut nous rendre service en attendant trouver d'autres technologies qui sont peut-être plus efficaces voilà donc en gros la filière bois l'industrie du bois c'est vertueux du point de vue du stockage alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit mais une forêt exploité c'est très vertueux pour stocker du bois parce que vous plantez vous coupez vous immobilisez et vous replantez à la place d'un point de vue biodiversité c'est une catastrophe je vous le dis clairement voilà donc voyez on est toujours face à ce dilemme entre on essaye de faire un effort par rapport au changement climatique séquestration mais il ya aussi un équilibre à trouver que la question de la biodiversité rien n'est simple pratique agricole vertueuse vous voyez qu'on arrive à stocker 74 tonnes de carbone par ans donc c'est dix mois inexistant pour les raisons que j'ai évoqué on est sur des types de cultures qui stockent pas je ne critique pas ça on est bien d'accord je on fait le constat si on fait le bilan de tout ça vous voyez que chaque année on va stocker 2000 tonnes de carbone et on aimait à peu près 2 millions alors si je fais abstraction des zones humides parce qu'on n'est pas trop sûr pour l'instant et on aimait 2 millions de tonnes ça veut dire qu'on séquestre par nos activités agricoles industrielles de l'ordre de 1 pour 1000 de ce qu'on aimait donc en gros on stock rien du tout voilà et ça je pense que c'est important de le noter que vous en ayez conscience donc il ya un vrai enjeu là dessus c'est pas pour rien si dans le cadre de la rochelle zéro carbone on a décidé de travailler avec la chambre d'agriculture et c'est pas toujours facile pour essayer de voir dans quelle mesure on peut avancer sur la question agro écologique voilà comment alors et vous et quand on rentre dans ce sujet je suis désolé je suis un peu long mais quand on rentre dans ce sujet on essaye évidemment de d'améliorer la séquestration carbone donc faut modifier les pratiques agricoles et si on veut modifier les pratiques agricoles et faire adhérer les agriculteurs il faut qu'on réfléchisse au modèle économique parce que vous trouverez aucun agriculteur qui va changer les pratiques s'il perd de l'argent donc on est obligé voyez donc c'est complètement pluridisciplinaire c'est vraiment c'est pour montrer toute la complexité du problème bon les enjeux de vulnérabilité bon vous les connaissez je vais pas revenir je les ai montré on a un problème de ressources en eau et il va malheureusement s'accentuer ça pose des problèmes sur les autres les activités économiques qui en dépendent directement et puis on a un problème de protection des populations je vous ai parlé tout à l'heure de la question du risque littoral mais on a aussi des villes qui sont très minérales et en période de canicule on a les problèmes d'îlots de chaleur j'ai pu les chiffres en tête mais ils ont été publiés des canicules de l'année dernière il ya une sur motable sur moi les sur mortalité pardon de je sais plus combien mais c'est de quelques dizaines de milliers de personnes donc c'est pas anodin on s'en rend pas compte mais voilà c'est pas grand chose par rapport à la convite peut-être mais enfin c'est quand même des personnes qui meurent qui auraient pu ne pas mourir donc c'est le risque sanitaire il est existant sur le plan énergétique on a fait la même chose alors là je vais je vais aller essayer d'être assez rapide voyez les différents types d'énergie utilisée ce qu'il faut retenir c'est que nous consommons chaque année sur notre territoire 3600 gigawatts heure alors peut-être que les unités vous parle pas beaucoup mais retenez bien le chiffre 3600 gigawatts heure et en face on produit quoi comme énergie en énergie dite renouvelable moi je suis assez dubitatif par rapport à ça 382 donc c'est 11 11 12% on produit l'équivalent enfin on produit 10% de ce qu'on consomme seulement et quand on regarde en bas vous regardez là sur le graphe du bas comment est ce qu'on produit notre énergie vous voyez que très largement plus de la moitié c'est le bois bois particulier et puis le beau le bois industrie or le bois il pousse pas sur notre territoire donc on l'importe on le fait venir et puis si vous suivez un peu l'actualité et notamment la question des forêts c'est devenu un vrai sujet pas seulement parce qu'elle brûle mais parce que aujourd'hui on s'aperçoit que vu les incitations qui a eu à utiliser de plus en plus le bois à énergie eh bien on a tendance à le consommer plus vite qu'il ne pousse d'accord donc ça veut dire que globalement la forêt devient progressivement une source de carbone et non plus un puits de carbone ça c'est un vrai sujet d'accord voilà je vous ai dit une fois qu'on rentre dans la question énergétique il faut qu'on essaye d'évaluer qu'est ce qu'on pourrait bien produire nous localement en énergie alors c'est du potentiel c'est parce qu'on va faire nécessairement je vous le dis tout de suite parce que ça part souvent vite pas chez vous mais certaines communes ça part vite voilà on a on a essayé d'évaluer avec des méthodes appropriées quelle serait la quantité des différentes énergies renouvelables qu'on pourrait produire au premier rang évidemment apparaît l'éolien parce qu'une éolienne ça produit énormément d'énergie d'accord ensuite il ya le photovoltaïque dans dix sous les différentes formes sur toiture parc au sol on briller l'agrivoltaïsme alors on avait fait l'impasse au début parce qu'on voyait pas comment y aller mais je vous le dirai à la fin de cette présentation c'est une voie qu'on est en train d'ouvrir et qui semble peut-être peut-être prometteuse et puis vous avez tout le reste notamment la méthanisation dont on parle pas mal mais oui que le potentiel de méthanisation à partir du moment fait pas de la culture volontairement pour faire de la méthanisation mais qu'on valorise les déchets agricoles on est dans une logique de valorisation on a un potentiel de l'ordre de 90 gigawatts donc voyez qu'en réalité même si on peut adresser différents types de sources l'essentiel du potentiel il est sur l'éolien et sur le photovoltaïque voilà ça nous plaît ou ça ne plaît pas mais c'est comme ça voilà en tout cas dans l'état actuel des technologies dont on dispose pour les cinq à dix ans qui viennent voilà ensuite une fois qu'on sait tout ça on a essayé on propose aujourd'hui on a proposé au conseil communautaire donc des objectifs quantitatifs de ce qu'il faudrait faire voilà donc en fait ce que vous avez en bas à droite en rose violet c'est juste un rappel des objectifs nationaux la seule chose que je vous dis c'est on on va pas faire de zèle même si on est en prétend être un projet zéro carbone on va juste reprendre des objectifs nationaux qu'on va décliner à l'échelle de notre collectivité et ça va donner le graphe du bas en bas à gauche ou là d'un point de vue énergétique on retrouve c'est un petit peu non là c'est pas tronqué nos 3600 gigawatts heure de consommation ça n'a pas beaucoup bougé actuellement on se donne un objectif de baisse de 20% d'ici 2030 en 2030 c'est dans sept ans d'accord d'ici sept ans on aimerait baisser de 20% de consommation au début je me dis c'est un peu c'est c'est élevé et puis finalement avec ce qui s'est passé cet hiver où on s'est tous dotés d'un plan de sobriété on s'est rendu compte qu'on gagnait entre 5 et 10% selon les cas en deux mois trois mois donc c'est faisable c'est un problème de volonté politique et de comportement individuel là on est bien sûr de la sobriété 1 et il ya aussi pas mal de travail d'efficacité et vous savez qu'on a mis en place une plateforme de la rénovation énergétique à la rochelle ça marche bien moi je signe constamment plein de conventions pour aider nos concitoyens on est je sais plus à combien on doit pas très loin de 2000 aujourd'hui un projet de rénovation voilà donc ça ça participe de cette efficacité et dans le même temps vous voyez on dit qu'on va couvrir de l'ordre donc ça nous amènerait à 2900 gigawatts heure et on aimerait en tout cas c'est l'objectif qu'on se donne et je me bats pour qu'on l'adopte un tiers de ce qu'on consommera en 2030 il faudrait pouvoir le produire en énergie renouvelable voilà ils ont un tiers c'est 1000 gigawatts heure donc c'est l'objectif qu'on se donne à reprendre un objectif encore plus ambitieux 2050 c'est d'arriver à diviser par deux notre consommation énergétique par rapport à 2015 pratiquement aujourd'hui et de couvrir totalement par des énergies renouvelables de manière à devenir totalement autonome sur le plan énergétique et ne pas avoir d'impact climatique c'est ça c'est ça l'objectif en eau c'est la déclinaison si vous voulez en émission de gaz à effet de serre donc vous n'avez que 1740 parce que j'ai fait les 1,9 millions moins les 160 mille euros j'en ai moi je veux mettre tout en euros je suis désolé je suis pourtant pas vénal mais moi les 160 mille tonnes donc ça veut dire qu'en fait on aimait en est si nos évaluations sont bonnes 1,7 millions de tonnes moins 40% moins 43% exactement 2030 et puis zéro neutralité carbone en 2040 je voulais pas dit mais pour nous la neutralité carbone à 2040 ça veut dire on émettra encore 500 mille tonnes de gaz à effet de serre ça veut dire que l'idée c'est d'arriver à les diviser par quatre et on aura une compensation exacte de 500 mille tonnes ça veut dire en gros il faut multiplier par 3 notre capacité de l'infestration c'est probablement là où ça va être le plus difficile ou alors il faudra faire des efforts supplémentaires pour réduire réduire nos émissions voilà voilà un petit peu nos objectifs alors maintenant si on regarde dans le détail comment on a fait mais vous voyez pour passer des de 3600 en gros 2900 gigawattheures donc les moins 20% là les services de jérôme ont travaillé notamment denis denis paillé qui est expert sur ces questions là il ya eu un travail qui a fait par grand secteur donc voyez que l'effort à faire n'est pas le même partout alors c'est pas qu'on demande moins à l'industrie par exemple qu'à la mobilité c'est que l'industrie a commencé sa transition énergétique depuis pas mal de temps et que plus vous avancez dans votre dans vos efforts et bien c'est plus difficile pour aller chercher quelques pourcents supplémentaires donc voilà un petit peu comment ça se traduit et vous voyez que en gros pour diminuer nos besoins énergétiques en mobilité il faut diminuer nos déplacements ou les faire autrement augmenter les parts modales sur le collectif faire plus de vélos quand on peut à la place de la voiture et puis on compte aussi sur les progrès technologiques et puis aussi c'est pas marqué là mais sur la réglementation le fait que l'europe est demandé l'arrêt de la vente des véhicules thermiques en 2035 repris par la france remis en cause par l'allemagne enfin bon en gros la réglementation avance elle avancera et ça va nous rendre service là c'est des décisions que nous prenons pas mais qui vont nous bénéficier voilà sur la question de l'industrie alors évidemment c'est les process industriels qui sont qui sont visés la façon de gérer l'énergie sur les sites par exemple ce qu'on appelle l'économie circulaire c'est comment voilà la perte la chaleur fatale de certains perdus qui partent dans l'atmosphère comment on peut le récupérer venir alimenter les besoins en énergie d'un autre par la co-génération par plein de choses différentes voilà on y travaille d'accord sur le tertiaire il faudrait rénover 100 mille mètres carrés de locaux de bureaux voilà et puis rénovation performante sur les logements alors on a focalisé beaucoup sur le logement individuel on va vers l'éco propriété maintenant mais voyez que à terme l'idée c'est de rénover 45 mille logements d'ici 2040 avec une vitesse de croisière de 2000 logements par an à partir de 2027 pourquoi 2027 c'est la fin de la rochelle zéro carbone on aura plus de sous là il va falloir trouver le d'autres 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 moyens et sur les 2000 logements par an la moitié par la plateforme de rénovation énergétique voilà un petit peu comment ça se traduit alors où est ce qu'on en est parce qu'une fois qu'on a dit ça nos mille gigawattheures d'énergie renouvelable et sous fait la somme des petits bâtonnets horizontaux ça va vous faire mille d'accord alors je vais pas raconter toute l'histoire mais sachez que regardez il ya montre le à définir sans ici voilà voilà ça au départ évidemment c'était pas à définir au départ ça venait avec l'éolien on ne visait pas 260 gigawattheures par an en éolien en visée 360 vous n'avez pas échappé vous avez certainement entendu parler avec l'éolien on a quelques difficultés d'accord donc les difficultés c'est que c'est pas beau dans le paysage donc on a lancé avec jérôme on a recruté un cabinet qui nous a accompagnés qui spécialise sur les paysages pour essayer d'avoir un travail sur les études paysagères et sur tous les sites potentiels d'implantation où la réglementation le permet d'éoliennes on a fait un gros travail avec des citoyens qui ont bien voulu venir avec les élus qui ont voulu participer pour se dire et là oui on peut éventuellement mettre des éoliennes là c'est possible mais on fera pas parce que c'est vrai que dans le paysage c'est peut-être pas particulièrement opportun ça nous a amené donc à réduire de 40% les zones possibles d'implantation sur l'agglo et donc ça correspond à moins 100 gigawattheures d'éolien voilà et donc c'est ça qui a été proposé au pc et donc il est sans à définir il faut les affecter la bio alors les barres horizontales c'est l'objectif à atteindre les petits pastilles noires c'est la réalité d'aujourd'hui bon vous n'êtes pas surpris c'est zéro éolien la biomasse on est quasiment au bon niveau puisqu'on reprend la réalité à supposer que d'ici 2030 on soit toujours en capacité de brûler autant de biomasse sans que ça pose de problème sachant que la biomasse c'est pas juste on brûle du bois qui n'est pas nécessairement reconstitué c'est aussi des particules fines dans l'air donc la qualité de terre est affectée même s'il ya des moyens pour essayer d'optimiser la combustion et les particules mais quand même le photovoltaïque pour atteindre les 190 gigawattheures par an c'est un million de mètres carrés de panneaux photovoltaïques à installer sur c'est en toiture là seulement on est bien d'accord faut rajouter des ombrières faut rajouter au sol un million de mètres carrés de toiture c'est 100 hectares voilà donc c'est pas mal certains nous disent faut faire plus bon on peut pas faire plus voilà géothermie et pompe à chaleur 80 la méthanisation 60 donc vous voyez que la méthanisation c'est pareil on n'a pas beaucoup avancé on a un projet qui nous cause du souci aussi l'incinération le à ces 100% parce que là on valorise la chaleur fatale de l'unité de valorisation énergétique de port neuf et puis ainsi de suite donc voilà un petit peu on en est et puis l'éolien si on en reste à 260 ça dépend des puissances d'éoliennes installées mais il faudrait de l'ordre de 20 à 30 éoliennes sur l'ensemble du territoire là où il est possible d'en mettre je vous rappelle je préfère toute la réglementation mais sachez qu'une éolienne ne peut pas être installée à moins de 500 mètres d'une habitation c'est la raison pour laquelle il n'y en a pas dans les zones urbaines et que évidemment tout le monde jette son dévolu sur les espaces ruraux ce qui amène cette tension entre rural et urbain aujourd'hui qui est vraiment très présent n'avait peur que ça se développe au début du mandat aujourd'hui c'est clair et net c'est un élément de structuration des oppositions au sein de la communauté d'agglomération donc ça n'aide pas voilà donc voilà un petit peu on en est le problème c'est que ce PCET on a on l'a arrêté par vote l'année dernière il y a à peu près un an on a souffert ça s'est fait dans la douleur c'est passé à et je remercie ceux qu'on votait pour ici à deux trois mois j'arrive jamais à me rappeler enfin bon c'était pas grand chose alors que normalement on a une majorité d'une bonne douzaine une quinzaine de voix donc j'ai réussi le tour de force de décrocher une partie de la majorité qui est aujourd'hui en opposition voilà je dis sous le fond de l'ironie mais c'est pas j'en rie maintenant mais c'est vrai que c'était pas très marrant donc voilà un petit peu où on en est aujourd'hui donc il est passé mais ça c'est des objectifs c'est de la théorie on est bien d'accord dans le même temps il ya des industriels qui ont déposé des projets d'installation d'éoliennes sur le territoire sur certaines communes et puis à la rentrée 2000 enfin au mois de septembre dernier quand les projets sont arrivés en phase de qui répondait aux à tous les critères on va dire technique cahier des charges techniques y compris par rapport à la biodiversité sont arrivés en enquête publique là ça a commencé à devenir très très difficile et on s'est bien rendu compte que même parmi notre majorité certaines personnes étaient extrêmement mal à l'aise et donc le risque de ne plus avoir de majorité sur ce sujet est important donc au lieu d'aller au clash on a essayé quand on n'est pas fort on essaye d'être un peu intelligent donc on a essayé de se repositionner on va dire d'un point de vue politique et donc j'ai proposé avec l'accord du président et de certains collègues dont marie une une motion d'accord qui reposait un certain nombre de principes on se rend compte que si les gens sont contre l'éolien et pas que l'éolien d'ailleurs méthanisation c'est aussi c'est pas que pour des problèmes de paysages c'est aussi parce que ça se fait de manière un petit peu anarchique il suffit que voilà un industriel obtiennent ce qu'on appelle la maîtrise foncière en allant voir les agriculteurs c'est eux qui ont des espaces pour ils leur font des offres qui sont intéressantes puisque les contrats de location sont bien plus intéressants que ce qu'ils sont capables de produire d'un point de vue agricole et donc évidemment ils obtiennent assez facilement la maîtrise foncière et ensuite on nous demande notre avis on s'entretue nous sur des avis et de toute façon ils ne servent pas à grand chose c'est juste consultatif c'est le préfet qui prend sa décision à la fin voilà donc on a essayé d'inverser les choses et on s'est dit on a repris un mot qui redevient un peu à la mode c'est plutôt une bonne chose la notion de planification on est quand même sur une chose de très souverain de très stratégique pour nous l'énergie et donc on s'est dit et bien si localement on essayait de reprendre un petit peu la maîtrise publique du déploiement énergétique en l'occurrence ici du déploiement des énergies renouvelables donc planification énergétique voilà donc l'idée c'est privilégier le développement de projets portés par les collectivités ça veut dire quand même assez clairement on est prêt à se être maître d'ouvrage sur une opération de parc éolien de parc photovoltaïque voilà ça c'est la première chose ok la deuxième chose c'est on veut pas le faire n'importe comment c'est qu'on veut justement ne pas reproduire les erreurs qu'on reproche aux industriels et donc l'idée c'est de dire on va prendre le temps d'en discuter avec les élus et s'il n'y a pas de blocage du côté des élus avec les citoyens ou les deux en même temps et puis ça c'est la libre pression des communes plus de participation citoyenne moi j'ai pris le train en marche la dernière fois et donc mon l'essentiel de mon travail c'est d'essayer d'expliquer ou de convaincre les gens que c'était bien de le faire donc ça marche pas d'accord donc il est ici c'est de revenir un petit peu en amont de prendre le temps et donc participation citoyenne et puis le troisième point c'est le partage de la valeur quand vous mettez une lienne quelque part ou des panneaux photovoltaïques le vent ou les photons sacré de la valeur économique ça se transforme enfin en euros et voilà dont je parlais tout à l'heure et généralement voilà vous le voyez pas il ya quelques retombées fiscales pour les communes mais le citoyen il participe pas alors il ya la possibilité de le faire participer sur de la gouvernance participative du financement participatif mais enfin en gros pour vous dire un projet de trois éoliennes lors de 25 millions d'euros donc c'est pas les citoyens qui vont le financer on est bien d'accord par contre leur participation fait qu'ils rentrent dans la gouvernance et on peut avoir un financement par des industriels et une gouvernance contrôlée par les citoyens il ya aussi une autre façon qui nous paraît beaucoup plus intéressante aujourd'hui suite vous dans le cadre de la de la crise énergétique c'est pourquoi ne pas produire localement d'énergie et la consommer localement en faisant en sorte d'avoir un modèle juridique économique qui apporte une énergie moins cher voilà c'est ce qu'on appelle les boucles d'autoconsommation collective on les a testés dans la rochelle zéro carbone ça marche bien on est en train de les multiplier de les déployer essentiellement à partir d'ombrières photovoltaïques aujourd'hui mais pourquoi pas à partir d'une d'une seule éolienne une seule éolienne même pas très puissante pas très haute 150 mètres quand même ça produit 3 mégawatts ça permet d'alimenter de l'ordre de 1000 foyers voilà dans des zones rurales avait dans un cercle de 10 kilomètres voilà de diamètre donc c'est une possibilité et là on peut s'adresser aux citoyens dit voilà on va pas simplement défigurer le paysage si tant est que ce soit le cas mais vous avez la possibilité de prendre un abonnement avec une société qu'on va créer et qui permet de vous fournir en partie évidemment pas en totalité une énergie moins chère voilà donc ça a été voté à l'unanimité parce que certains trouvent que c'est bien d'autres sont dit ça va nous faire gagner un petit peu de temps peut-être enjambé les prochaines élections municipales voilà je pense que ça aussi mais en tout cas il ya eu un vote à l'unanimité est ce qu'on a dit c'est que tout projet proposé par n'importe qui qui respecte pas ces trois critères ces trois principes on votera non et c'est ce qu'on a fait depuis puisque parmi l'ensemble des projets développés il y en a un qui a été déposé par énergie eolis pardon et ng green et on a donc j'ai proposé un peu la mort dans l'âme quand même parce qu'on se prive là d'une production énergétique mais bon il s'agit de renouer un climat de confiance et de retravailler autrement et donc on a voté on a voté négativement on attend la décision officielle du préfet qui c'est une sorte de quelques jours on verra si le préfet va contre notre avis parce qu'il ya un peu la pression de l'état pour développer le renouvelable ou si finalement il considère qu'aujourd'hui notre notre politique est suffisamment lisible et crédible pour peut-être suivre notre notre commandation voilà donc vous le saurez d'ici et d'ici quelques temps voilà et puis c'est bien gentil d'avoir une stratégie politique mais il faut aussi avoir les moyens financiers de ses ambitions c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de créer une sem une société d'économie mixte qui vise à associer un capital public majoritaire et un capital privé l'idée c'est de créer des sociétés qui seraient évidemment sous contrôle public de mouille le meilleur vecteur juridique économique donc la société d'économie mixte semble être le vecteur le plus intéressant en tout cas par rapport à nos besoins et puis deuxième chose il ya une étude qui a été faite pour essayer d'identifier les un portefeuille de projets qu'on est susceptible d'engager de porter de financer par cette société dans les trois quatre ans qui viennent c'est c'est de l'ordre de 50 mégawatts qui pourraient être installés entre le photovoltaïque l'éolien ainsi de suite c'est un besoin de financement de 50 millions d'euros voilà donc la sem est en train d'être dimensionné en capitalisation 6,5 millions d'euros pour avoir les moyens nécessaires pour faire effet levier pour aller chercher les prêts dont on aurait besoin pour porter ces projets alors si on les porte directement ce qui sera le cas de figure le plus développé enfin le plus fréquent soit on participe dans la création d'une société de projets avec d'autres investisseurs mais on garde le contrôle l'idée vous avez compris c'est de créer une dynamique c'est de garder le contrôle de la stratégie qu'on veut mettre en place bon une fois que j'ai dit ça c'est ça commence à ressembler à quelque chose mais la réglementation française n'a pas changé c'est à dire que si un industriel arrive et ils ont pas mal de maîtrise foncière que nous n'a pas nécessairement et que le préfet dit oui il y aura comme des éoliennes mais si on veut pas voilà ça il faut quand même le comprendre on est dans cette espèce de folie réglementaire en france où il ya des injonctions politiques et ça suit pas au niveau réglementaire derrière d'où ces tensions où personne ne comprend plus rien voilà donc je pense que c'est important que vous preniez bien conscience de ça en tout cas une chose est sûre c'est que nous on a bien compris qu'il fallait faire évoluer le mix énergétique de notre projet par rapport à ce qu'on avait proposé et voilà ce qu'on voit là en gros on en est aujourd'hui on peut considérer que par rapport à ce qui est déjà utilisé et qui pourrait être utilisé encore pendant quelques temps on a un socle de 400 gigawatts heure qui est plus ou moins assuré on le met entre guillemets je dis souvent parce que pour moi la biomasse c'est pas si assuré que ça mais bon jusqu'en 2030 ça ne devrait pas poser de problèmes et il nous reste juste à trouver 606 gigawatts heure par an d'ici c'est pas grand chose d'ici d'ici 2030 on a identifié évidemment les sources et elles sont elles ont une police de caractère d'autant plus importante que le potentiel est fort voilà un petit peu on en est alors on fait apparaître quelque chose qui n'apparaissait pas la dernière fois c'est la grille photovoltaïsme c'est à dire comment utiliser une petite partie et j'y viens parce que ça peut vite devenir un sujet une petite partie des terres agricoles pour ne pas faire que de la production alimentaire mais combiner production alimentaire et production d'énergie voilà vous savez que la dernière loi qui a été votée il y a quelques semaines qui a pour objectif d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables à traiter de manière un peu particulière la question d'agrivoltaïsme en essayant de le faciliter donc pour nous c'est une nouvelle c'est une piste tout simplement pour vous dire que si on convertissait la totalité de l'énergie attendue en éolien si on n'arrive pas à le faire et qu'on veut le faire en agrivoltaïsme il faudrait de l'ordre de 500 à 600 hectares ça paraît beaucoup mais sachez qu'il ya 22000 hectares de surfaces agricoles utiles dans l'agglomération donc on est en train de parler de 2 à 2,5 % de la surface qui ne deviendrait pas une surface artificialisée mais une surface hybride où il y aurait une combinaison entre de la production agricole et de la production énergétique alors il ya différentes jeux on n'a pas prévu de vous le présenter là mais il ya différentes modalités de mise en oeuvre de l'agrivoltaïsme voilà une solution assez simple c'est d'aller vers dans le cadre de l'élevage de convertir des surfaces agricoles en prairies en prairies qui présente l'avantage de passer de grandes cultures en quand c'est possible et que c'est pas trop productif en en production de prairies de fourrage pardon ce qui présente pas mal d'intérêt puisque une prairie c'est beaucoup plus intéressant pour la biodiversité ce sont des sols qui captent le carbone pour tout dire c'est des sols sur lequel on fait plus de maïs ou de céréales donc on n'a pas indirigué donc on résout aussi une partie la question de l'eau il n'y a pas d'intrants il n'y a pas de pesticides voilà donc le seul problème pour certains c'est un problème c'est qu'une petite partie de nos terres nourricières ferait pas que de nourrir mais ferait aussi autre chose voilà donc je pense que le vrai point du sujet est là il ya une question encore d'insécurité réglementaire sur lesquelles on travaille mais c'est une piste qui s'ouvre à nous voilà et donc voyez que ce qu'il faut qu'on fasse c'est définir maintenant dans ces 600 gigawatts heure alors le photovoltaïque qu'on sait à peu près ce qu'on veut je sais pas si on n'a pas mis un autre nom on sait à peu près ce qu'on veut et donc la question c'est est ce qu'on arrivera à développer la grille photovoltaïsme si oui est ce qu'on le fera de manière suffisamment importante pour compenser ce qu'on fera pas en éolien voir pourquoi pas le compenser totalement si les communes ne veulent pas d'éolien on va pas leur foncer la main pas nous on leur foncera pas la main c'est clair on est bien d'accord avec ça je veux rassurer tout le monde j'ai eu à le faire tout à l'heure en bureau communautaire mais par contre on peut pas garantir que malgré nos avis négatifs on empêchera l'installation d'industriels si l'état et en l'occurrence le préfet dit c'est faisable voilà voilà un petit peu on en est travail en cours on illustre ici ce que je vous ai dit tout à l'heure donc évidemment il ya un travail qui est fait à quatre mots france qui suit évidemment les concentrations vous voyez la liste ici des polluants dits réglementés et vous voyez que dans le cadre du plan national de réduction des polluants atmosphérique d'ici 2030 il faudra appliquer les pourcentages de baisse qui sont dans ce tableau voilà donc on avance de ce côté là sous le sous le sous le la pression de la réglementation c'est plutôt une bonne chose en revanche les pesticides là un travail en cours mais on a un gros problème qu'est ce qui nous attend donc en termes de planning c'est important que vous sachiez donc voyez là le bureau du 30 mars c'était aujourd'hui donc j'ai présenté plus ou moins ça tout à l'heure à à nos collègues du nos collègues maires du bureau communautaire et les élus qui sont pas maires mais qui ont des responsabilités dans l'exécutif vous voyez que j'ai commencé donc le la rencontre des communes vous êtes la cinquième commune que je rencontre il m'en reste 23 voilà il ya de quoi occuper l'agenda vous voyez que et là je laisserai évidemment marie en parler c'est sous sa responsabilité en même temps désormais que nous avons une une instance totalement citoyenne on a lancé une saisine la première saisine du conseil c'est conseil conseil de développement on va dire du codev ça concerne le pc et on va vous montrer la question qu'on leur a posé vous voyez que la mise à disposition de ces informations au public enquête publique en gros c'est pas vraiment une enquête publique mais mise en comment dire à connaissance du public donc sur les mois de mai et de juin tu l'as dit tout à l'heure il y aura trois réunions qu'on va organiser donc de mémoire à s'organiser à vérin à la rochelle et à saint vivien alors vérin on y va volontairement parce que c'est une des communes susceptibles d'accueillir des éoliennes ils sont contre donc l'idée c'était d'aller là bas et de faire en sorte que les élus s'expriment mais aussi les habitants et pas que les associations ont dit tout d'accord on sait qu'ils veulent pas donc ça il n'y aura pas de nouveauté mais par contre c'est important que les les habitants s'ils ne le veulent pas le fassent directement sans passer par le biais de ces associations et puis ensuite il ya tout le travail qui consistera à prendre en compte les avis donnés parce qu'on appelle les personnes publiques associées c'est à dire l'état en gros la préfecture et puis l'autorité environnementale ce que vont nous dire les habitants on s'engage à prendre en compte alors sauf si c'est des aberrations évidemment mais on s'emprage on s'engage à prendre en compte la vie des habitants on va repasser deux fois devant le bureau communautaire et puis une fois que tout ça c'est fait et bien je le soumettrai à nouveau alors cette fois pour un vote que j'espère définitif au mois de février 2024 voilà donc le début a commencé en 2020 enfin le début du travail a commencé en 2021 on a proposé la première mouture pour la être arrêté 2022 on est aujourd'hui en 2023 et on va jusqu'en 2024 l'opération trois ans voilà après on se demande pourquoi ça avance pas voilà il ya partie réglementaire il ya partie politique aussi un voilà quand on n'est pas d'accord on n'avance pas vite voilà et puis je crois que c'est la dernière diapo que j'ai fini de vous assommer voilà la saisine qui a été faite je lis juste la question et puis marie voilà donc dans le plan du plan dans le cadre pardon du plan climat air énergie territorial quelles sont selon vous les conditions nécessaires au territoire pour parvenir à développer les différentes formes d'énergie renouvelable permettant d'atteindre des objectifs énergétiques 2030 1000 gigawatt heures de la communauté d'agglomération de la rochelle il vous échappera pas qu'on leur demande pas de définir l'objectif c'est les élus qui doivent prendre leur responsabilité c'est ce que j'essaye de faire et je suis accompagné par quelques élus qui prennent leur responsabilité par contre effectivement sur la façon de le faire ou de ne pas le faire c'est aux habitants de nous le dire à travers justement cette participation citoyenne voilà merci de votre attention et j'espère que ça vous éclaire un petit peu